Bien ! Bonjour à vous et à vous, et à vous, et à vous, ça va super ? Nous sommes le 25 avril et nous allons bientôt être le 26 avril. J'en avais parlé en live, j'en avais parlé sur Twitter, j'en avais parlé un peu, donc on va faire une petite vidéo pour faire le récapitulatif. Ce soir, en live, et puis demain aussi en live, évidemment, je vais me faire un grand chlème de quêtes que je ne fais pas souvent. Alors pourquoi je l'ai fait maintenant et pas tout au long de l'année ? Parce que ce soir, nous allons passer quelques heures à préparer les quêtes du 26, avant 7h du matin. 7h du matin, reset des quotidiennes, évidemment, pour pouvoir les refaire. Et je vais tenter de faire deux fois mes quotidiennes, pour les faire un total de 4 fois, puisque l'almanax qui va arriver ce 26 est un almanax qui va doubler les kamas gagnés sur les quêtes. J'en profite aussi pour, du coup, répondre un peu aux questions globales. Oui, ça considère évidemment l'almanax en lui-même va lui-même se doubler les kamas qu'il rapporte. Pourquoi pas ? Les quêtes que vous avez engagées, que vous voudriez rendre, évidemment, vont être doublées. Les succès ne seront pas doublés, il s'agit uniquement des récompenses de quêtes. Donc, j'ai gardé mes obdomadaires, j'ai gardé mes quotidiennes, j'ai commencé à les préparer un peu à l'avance pour ce jour-là. Pourquoi ? Tout simplement pour, en quelques heures, essayer de faire 4 jours de quêtes à la fois, histoire de rentabiliser un peu plus ce temps-là. Alors évidemment, je pourrais faire tout simplement mes quotidiennes plus souvent, mais ça permet également de gagner du temps et du temps que je peux utiliser à d'autres activités. Donc, à la suite de cet almanax, il va falloir évidemment s'organiser avec l'arrivée de Poix. Il y a pas mal de quêtes sur Poix qui sont intéressantes. On a des quêtes hebdomadaires et autres que j'ai pu finir hier avec Nosada en live. Et puis, les quêtes du dofus cacao que j'ai terminé. Alors, je n'ai pas pensé à les garder pour le 26, j'avais vraiment envie d'avoir mon dofus cacao dans l'inventaire. Il est ici. Mais, en tout cas, on va avoir l'occasion de rendre beaucoup, beaucoup de quêtes. Donc, parmi ces quêtes, il y a grosso modo les quêtes journalières que je fais régulièrement avec le SRAM, que je vais essayer d'optimiser pour les faire en plus grande quantité. D'accord ? Donc, je vais essayer de trouver même des gens, si possible, pour m'aider à les faire sur les personnages qui n'ont pas de niveau pour équiper du stuff ou dont les classes ne sont pas forcément optimisées. Et puis, des quêtes de poids, quoi possible ? Donc, parmi ces quêtes, on a Charlie et la Chocolaterie qui demandent de trouver Charlie, qui va rapporter 43 980, qu'on va pouvoir faire une vingtaine de fois. Donc, comme je le disais, à minuit, on va pouvoir rendre une vingtaine de fois cette quête, ce qui va rapporter 43 980 Kama x 20. Et puis, à 7h du matin, cette quête va trésette. Donc, on va pouvoir la refaire 20 fois pour encore 43 980 Kama x 20, donc x 40 et ainsi de suite. On a la manue du recyclage avec les papiers d'emballage que je vais peut-être faire. On verra comment la zone est, entre guillemets, libre de récolte. On a l'euphoride et l'héporidé que je vais faire pour seulement 20 000 Kama, mais juste histoire d'en faire une de plus. On a Epa, ça fait un choc-y-pique qui est vraiment très court aussi, qui est une hebdomadaire qu'on va pouvoir faire. On a les problèmes du picto-publicéphile que je n'ai pas rendu, que j'ai volontairement gardé. On a joué aux chocolatiers que je vais pouvoir faire par exemple aussi. On a la chasse aux œufs de poing, alors je ne sais pas si je la ferai, on verra. Qu'est-ce qu'on a ? Les aléas de la chocolaterie, je n'ai pas rendu. On va essayer de la doubler aussi ici, 87 960 Kama, c'est important. Et puis, à Suffo-Kia, dans la base abyssale, j'ai aussi mes quêtes habituelles, mes quêtes journalières que je fais régulièrement, comme Pêche aux Crabouilleurs, où les Mers-Semers sont bien outillés, dont j'ai déjà récupéré, vous le voyez à droite, Boîte à Outils, les Mers-Semers, Spécimen de Crabouilleurs et Rome-Marin. J'ai déjà récupéré pour aujourd'hui, pour les quêtes d'aujourd'hui, pour cette journée du 25, les récompenses, mais que je vais rendre à minuit le 26 pour avoir le double Kama sur les quêtes. Donc là aussi, encore beaucoup de Kama à se faire. Donc l'idée, c'est de maximiser les gains une fois et de vraiment se donner à fond un jour où ça va être du coup multiplié par deux et de vraiment faire deux fois les quêtes dans la journée, un jour où c'est multiplié par deux. Histoire de se relaxer un peu plus le reste de la semaine et de passer son temps plus sur les miniatures des vidéos, etc. Donc on va optimiser ça. On a évidemment, avec Livre à la Zé Profondeur, des quêtes niveau 180 minimum, mais si vous avez un personnage niveau 180, très facile à faire. On a dans les quêtes quotidiennes et importantes, hebdomadaires évidemment aussi, une quête à Frigost, ce qui demande d'habitude de ramener, elle devrait être normalement quelque part ici, vous devez ramener 70 bois de trompe, c'est une hebdomadaire, et une planche de gravure à Aurore Boréale. Alors la totalité de ces ressources sur Isael coûte environ 16 000 kamas, ce qui est environ ce que rapporte la quête. L'idée c'est de la faire en général pour le kamas de las, mais ici on va pouvoir récupérer le double de la somme, donc on va pouvoir rentabiliser la quête d'encore 16 000 kamas. On a évidemment aussi les quêtes quotidiennes de métiers qui pourraient très bien être faites, donc qui nécessitent de récolter 10 ressources de chaque. Il y a de quoi faire 200 000, 300 000 kamas de quêtes de métiers, si vous avez tous les métiers de 100, encore plus évidemment. On a les quêtes comme ramener 50 trophées à Clyde Parker, que je n'ai pas faites parce que trop long que je suis 50 mobs, mais sur le IOP, sur mon IOP 200, j'ai 50 trophées que j'ai conservés exprès pour ça, donc on verra au fur et à mesure. Et puis bien sûr dans les quêtes hebdomadaires super importantes, vous avez bien velu chez Kerubin, et il faut que Chabrie, évidemment des quêtes, il faut que Chabrie, qui est une quête hebdomadaire, dont la récompense dépend de votre niveau, évidemment, qui peut monter du coup au niveau 200 à 43 980 kamas, qui est une quête très très courte, qui demande de fabriquer une cire de Gli-Gli. La recette sur les diesel revient à environ 2500 kamas, si je ne me trompe pas, le poil là ici à 2075 est un peu cher, je pense que c'est par rapport à l'Almanax, mais normalement il ne coûte pas aussi cher. On est vraiment sur une recette ici, aujourd'hui il y a environ 3100, quelque chose comme ça, mais d'habitude moins cher, j'ai eu l'habitude de se faire moins cher, soit dit 3000 kamas pour 43 000, ça a toujours été quelque chose de très rentable à faire toutes les semaines, mais cette fois-ci je les ai gardés, parce qu'évidemment les hebdomadaires seraient le mardi à cette heure, donc je vais essayer de faire tout ça, et puis comme vous le voyez au-dessus, j'ai un tableau, tout simplement ça vient de mon tableur Excel, donc ça ce sont les différents personnages sur lesquels je vais essayer d'inscrire différentes quêtes, et on va essayer de maximiser ça, et puis si normalement toutes les quotidiennes, toutes les quêtes prévues se passent bien, on essaiera aussi de faire quelques donjons de Frigost, puisque je vous rappelle qu'à la fin de Donjons de Frigost, on a des kamas de quêtes qui tombent, il y a des quêtes qui consistent à faire pour la première fois les donjons, et si on fousse un peu, et si on est assez rapide, il y aura moyen de faire passer quelques personnages, avec double quête évidemment sur les fins de donjons, et par exemple passer le Gloire Céleste va rapporter assez cher, je crois que c'est là-haut sur la montagne le nom de la quête en l'occurrence, il faudrait que je retrouve les quêtes de Frigost, qui consistent à passer les donjons, mais ça va de 20 000 à 80 000 kamas de passer les donjons, donc pour le coup, c'est assez sympathique à faire, je ne pense pas que je les retrouverais en pleine vidéo, je n'avais pas prévu de les montrer de base, j'y ai pensé juste en pleine vidéo, il ne fallait pas y penser en pleine vidéo, on a des quêtes dans Semant-Semant aussi, bref si vous avez des quêtes à faire, c'est le moment, que ce soit à rendre les Dofus ou autres, on a évidemment d'autres quêtes assez emblématiques que les gens vont focus, si vous avez une team de 8 personnages par exemple sur les Servants Multicomptes, on savait très bien que faire la quête Mettre un Thermomètre, Thermomètre qui est une quête très très simple, Mettre un Thermomètre, est une quête à 422 000 kamas qui vous demande de faire les 4 donjons de Frigost, ça se fait si vous ne les avez pas fait, ça je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà préparés sur Servants Multicomptes à la refaire, avec des teams qui ont été montées pour l'occasion, qui ont fait les donjons sur Frigost et tout, donc ça aussi ça peut être un bon moyen d'entrer 800 000 kamas par perso, ce genre de choses, tout simplement, donc n'hésitez pas, soyez motivés, c'est le 26, si vous avez des quêtes à rendre, c'est le 26, soyez patient encore quelques heures, c'est vraiment le moment de s'en mettre plein les poches, si ce contenu vous l'avez apprécié, un peu court je sais, un peu exceptionnel, et surtout nous sommes en live, n'hésitez pas à nous rejoindre, évidemment tous les liens dans les commentaires dans la description, je sais que la vidéo n'a pas été parfaite, je ne vais pas m'embêter à la retourner, on a beaucoup beaucoup de quêtes à préparer, il y a beaucoup de gens qui m'attendent en live, donc on va rester évidemment sur l'idée de maximiser les profits, et je vous invite à faire de même, les quêtes ça a du bon, je sais que tout le monde n'est pas forcément fan, mais aujourd'hui c'est vraiment la journée, où il faut se faire plaisir, rappelle évidemment, je le rappelle une dernière fois, 7h du matin, horaire de reset des quotidiennes, n'hésitez pas à refaire vos quotidiennes, c'est très important, des gros bisous à vous, à plus ! Sous-titrage ST' 501